L'air, moi, a douté le sort de Prométhée. Si pour avoir avu le feu des dieux, il fut cloué, sa chair déchiquetée, quel châtiment serait digne de ceux ? Inégalés dans les fureurs d'Orestes qui, entre nous lançant leurs avions, nous ont ravi le seul bien qui nous reste, la liberté de l'air dont nous vivions. Car l'air, c'était l'espace et l'altitude, la profondeur sans fin de l'horizon. Les astres seuls peuplaient sa solitude et son mystère étonnait la raison. Car l'air, c'était l'empire inviolable, silencieux de la divinité, dont le mortel n'osait, suivant la fable, rompre le charme et la sérénité. Si la foudre éclatait dans les nues, répercutée en lointain grandement, vite au courant les grâces ingénues, rendre aussitôt l'azur aux fiers maman. Vers lui est montée l'espérance, le rêve, qu'il servirait d'asile aux nations, qu'elle est partie un jour y ferait de rêve aux jeux sanglants de leurs ambitions. Hélas, hélas, l'asile est une arène, retentissant du fracas des combats, d'où des guerriers font retomber leur haine, entrée de feu sur les foules d'en bas. En mitraillant des villes sans défense, des affligés prosternés au saint lieu, et des abris-refuges de l'enfance, et des vieillards jetés aux hôtels-dieux, jamais leurs bras forcenés ne balancent. Rien ne l'arrête en son geste brutal, ni le drapeau flottant sur l'ambulance, ni les signaux du navire hôpital. Ah, redouté le sort de Prométhée, vous qui, flottant l'orgueil du genre humain, et le dotant d'une arme détestée, sur l'empiré avait porté la main. Sous-titrage Société Radio-Canada